... Moi, je vais vous emmener pas dans l'espace, mais peut-être dans l'espace-temps, à travers une orgie de données que vous allez voir défiler là-dessus. Parce que je suis un maniaque des données, je pense que quand on regarde les situations à travers les données, on peut faire des projections sur l'avenir qui sont extraordinaires. Avant de commencer, je vais vous faire travailler deux secondes. Je vais vous demander de lever la main ceux et celles qui, dans la salle, croient que nos enfants vont vivre mieux que nous. Levez la main ceux qui croient que nos enfants vont vivre mieux que nous. C'est pas mal parce que vous êtes un petit peu... Pas en majorité, en tout cas, ceux qui sont optimistes, mais vous êtes une proportion importante. Mais je peux vous dire que dans toutes les salles où je demande ça habituellement, la minorité des gens pensent que leurs enfants vont vivre mieux que nous. Ça veut dire qu'on est des sociétés, si on pose la question à des adultes aux États-Unis, c'est 85 % des gens qui pensent que leurs enfants vont vivre moins bien qu'eux. On vit donc dans une société qui ne croit pas à l'avenir ou qui a peur de l'avenir. Et peut-être avec raison, puis je vais tenter de vous montrer certaines choses, parce que la vitesse des changements dans le monde est absolument fabuleuse. Et puis, cette vitesse des changements, elle a tendance souvent à nous faire peur. Et on n'a qu'à penser, par exemple, à certaines choses. Et je dis tout le temps, il y a 20 ans dans le monde, c'est une image que j'ai empruntée à un collègue du New York Times, il y avait dans le monde trois États-Unis, c'est-à-dire trois fois 300 millions de consommateurs qui consommaient comme vous et moi, 900 millions de consommateurs. Et si vous vous souvenez, durant les années 90, il y avait toutes sortes d'organismes sur la planète qui disaient qu'on ne réussirait jamais à avoir les ressources pour faire répondre aux besoins de ces 900 millions de consommateurs. Regardez ce qui s'en vient dans très peu de temps, d'ici 10 ans, selon toutes les évaluations sur la planète. Et certains disent que je suis même conservateur. Il y aura dans le monde neuf États-Unis, neuf fois 300 millions de personnes qui consomment comme nous. Regardez en Chine, par exemple, deux fois 300 millions. Il y a déjà 400 millions de Chinois qui consomment comme nous. C'est un dynamisme fabuleux pour une société. Aux États-Unis, avec leurs 300 millions de consommateurs, ils sont devenus la première puissance mondiale. Vous savez quelle sera la prochaine puissance mondiale. Regardez l'Inde, regardez l'Amérique latine autour du Brésil. C'est la plus grande transformation économique de l'histoire de l'humanité en termes de vitesse et de proportion. Et on est passé aussi sur la planète, maintenant on ne parle déjà plus du G8, mais du G20 à une transformation politique aussi extraordinaire parce que le pouvoir s'en va ailleurs. Et on dit que c'est la plus grande transformation qui s'est produite et qui ne soit pas le résultat d'une guerre. Ça, c'est intéressant, un changement de pouvoir qui s'est fait. Regardez l'importance en termes de produits intérieurs bruts que va prendre l'Asie au cours des prochaines années. Regardez l'Afrique aussi, l'importance que l'Afrique va prendre au cours des prochaines années en termes de concentration de pouvoir. La Chine sera bientôt la première économie. On dit que l'Inde va devancer le Japon très bientôt. En 2020, 50 % des Chinois vont gagner entre 15 000 et 30 000 $ par année. Vous savez que le salaire moyen aux États-Unis est de 34 000 $. Ce n'est pas si élevé que ça, donc ils s'en viennent. Les émergents contribuent déjà à 80 % de la croissance mondiale. Un milliard de nouveaux consommateurs viendront des pays émergents d'ici 2025. Et malgré tout ça, ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui, c'est que nous, si on y croit, on peut profiter de cette croissance-là et avoir notre place malgré la peur que peut-être peut nous inspirer ce développement-là. Regardez aussi l'importance que prendront les classes moyennes dans le monde émergent en termes de proportion sur la planète. Regardez la classe moyenne chinoise et la classe moyenne indienne par rapport à la place qu'ils occupent aujourd'hui dans le monde. Regardez l'importance relative aussi qui va diminuer pour nous en termes de pouvoir et d'individus riches. On n'aura plus du tout le monopole de la richesse. L'Occident va perdre beaucoup d'importance dans le monde en proportion avec ce qui s'en vient. Les pays qui montent sont des pays dont on dit qu'ils ont du carburant, c'est-à-dire qu'ils ont des croissances moyennes bien plus élevées que nous. Mais surtout, c'est des pays qui ont pour la plupart des populations extrêmement jeunes, comme on l'était nous dans les années 50, des revenus en hausse. Donc, ce qu'on appelle du carburant. Et regardez les pays qui intéressent les banques d'affaires le plus en termes de croissance dans le monde. La variété de ces pays-là, Bangladesh, toujours avec les données que j'ai évoquées plus tôt, Corée du Sud, Égypte, Indonésie, Mexique, Nigeria, Pakistan, Nigeria, 160 millions d'habitants. On prévoit que d'ici 20 ans, ils vont être 300 millions d'habitants en Afrique. Les Philippines, la Turquie et puis le petit Vietnam en bas, c'est une idée des pays qui montent et qui s'en viennent parce qu'ils ont du carburant. Les entreprises aussi vont beaucoup changer. Le portrait des entreprises dans le monde va beaucoup changer. Regardez bien, parmi les 500 plus grosses entreprises de taille mondiale, en 2027 venaient des pays émergents. D'ici quelques années, 230 vont venir des pays émergents, c'est-à-dire 46 %. Parmi les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus d'un milliard par année, il y en avait 8 000 en 2012, dont les trois quarts étaient issus du monde développé. Regardez ce qui s'en vient en 2025. Il va s'ajouter 7 000 entreprises dont les trois quarts vont venir du monde émergent. Est-ce qu'elles ont de particulier, ces entreprises-là? Pensez à Alibaba, ceux qui connaissent Alibaba, cette immense firme de commerce en ligne qui est née en 1998. 2018, elles sont plus agiles, ces entreprises-là du monde émergent, parce qu'elles sont nées dans un contexte difficile, récent, mais aussi parce qu'elles sont plus disposées à investir à long terme, parce qu'elles sont jeunes, contrairement aux entreprises, vous le savez, aux États-Unis, qui paralysent l'économie américaine, parce qu'elles n'osent pas investir leurs réserves dans l'économie, parce qu'elles ont, d'une certaine façon, un peu peur de l'avenir, comme beaucoup d'entre nous, on a peur de l'avenir. D'ici 2030, les marchés émergents... Alors, tout ça, bien sûr, va avoir des conséquences sur l'environnement. Je vous l'ai dit tantôt, si on s'inquiétait des 900 millions de consommateurs il y a 20 ans ou 25 ans, regardez ce qui s'en vient. D'ici 2030, les marchés émergents vont contribuer à 82 % de l'augmentation des ventes d'autos, 56 % des ventes d'avions, 65 % de la demande dans l'énergie. Si tout ce monde-là consomme comme nous, on consomme, on arrive à une impasse absolument terrible. C'est pour ça qu'en Chine, actuellement, on est en train de penser à électrifier les transports individuels de façon massive au cours des prochaines années. La demande en eau, si on continue à consommer au rythme où on consomme à 3,7 milliards de consommateurs dans le monde, 2,7, pardon, la demande en eau sera 40 % supérieure à l'offre, la demande en pétrole 30 % supérieure à l'offre, le gaz, ce sera la même chose. Bref, il va falloir trouver des solutions pour l'avenir et c'est urgent. Je donne toujours l'exemple du chocolat quand on parle de ressources et de consommation. Regardez la consommation du chocolat en Chine par habitant par année, 100 g, au Brésil 2 kg, en Suisse 11 kg par habitant par année. Si les Chinois ne consommaient que comme les Brésiliens, pas comme les Suisses, ils consommeraient à eux seuls l'ensemble de la production actuelle de chocolat. Et c'est comme ça avec les ressources, c'est comme ça avec tout. En plus, on s'en va vers un monde qui va complètement être à l'envers par rapport à tout ce qu'on a observé dans le passé. Jusqu'à il y a 10 ou 15 ans, la majorité de l'humanité vivait à la campagne. Aujourd'hui, plus de 60 % des humains vivent en ville. Ils étaient 17 % à vivre en ville en 1950. Imaginez la mutation. En Chine, ils étaient 630 millions à vivre en ville en 2010. En 2030, ils seront 1 milliard. Il y a 120 villes de plus d'un million d'habitants en Chine dont on connaît à peine les noms. Regardez Shijiazhuang, Baotou, Zhebo, des villes qui naissent à une vitesse absolument faramineuse. Regardez la population des mégapoles qui se bâtissent dans le monde, comme Shanghai et tout ça, d'ici 2025. 2025, c'est dans 10 ans. Donc, c'est des défis d'urbanisation absolument fous, des défis pour des entreprises comme Bone Structure, par exemple, qui vont avoir des opportunités absolument incroyables parce que dans toutes ces villes-là qui naissent de façon absolument… Écoutez, dans le monde, il y a 1,2 million d'individus qui déménagent en ville chaque semaine. C'est la plus grande migration de l'histoire de l'humanité. On dit que dans les 600 villes les plus grandes du monde et les plus importantes en termes de PIB, il va s'ajouter 130 villes au cours des 15 prochaines années. Et ces villes-là vont presque toutes venir de Chine ou en tout cas d'Asie en particulier. Imaginez le défi d'urbanisation. Alors que nous, par exemple, dans une ville comme Montréal, ça fait 25 ans qu'on se demande s'il faut recouvrir l'autoroute Ville-Marie. En Chine, devant Shanghai, on a bâti, si vous êtes allé, la ville de Pudong, un des plus grands centres financiers et manufacturiers du monde où aujourd'hui, on détruit des tours de 70 étages qui ont été bâtis il y a 20 ans pour les rebâtir tellement tout ça va vite et tout ça se développe. C'est un défi, encore une fois, absolument immense pour nous. C'est des opportunités aussi immenses. Il y a tellement de progression dans les pays émergents qu'en Asie seulement, il y a 5,5 millions d'étudiants qui cherchent des places dans nos universités parce qu'ils n'arrivent pas à soutenir le rythme et à produire des places dans les universités. Les entreprises, je vous l'ai dit tantôt, des marchés émergents, investissent deux fois plus que nous dans la croissance. Ils auront besoin et ils ont besoin de nos produits. Et si on est fort en technologie de pointe comme on l'est et si on est audacieux en termes d'ouverture au monde et d'aller voir les marchés, regardez les opportunités qu'on a parce que pour résoudre les problèmes de croissance qui se produiront surtout dans les pays émergents, les sociétés émergentes auront besoin de know-how. C'est pour l'instant encore ce que nous avons. Si nos gouvernements cessent de désinvestir en éducation et continuent à investir, ils auront besoin aussi de créativité et c'est une autre de nos richesses. Qui profitera de tout ce qui s'en vient de cette croissance-là? Amusons-nous encore avec les chiffres. Dans les prochaines huit secondes, 34 bébés vont naître dans le monde, 5 en Inde, 4 en Chine, 1 aux États-Unis. De quoi aura l'air le monde pour ces enfants-là? On parlait de nos enfants tout à l'heure. Quelle sera la première économie du monde? On parle de la Chine d'ici quelques mois à peine. Quelle sera la plus grande armée du monde? L'armée chinoise est la plus populeuse, mais n'est pas encore la plus performante. Mais ça s'en vient, ils investissent des fortunes. Quel sera le centre financier de la planète? La concurrence est encore très ouverte. Pour l'instant, c'est encore les centres traditionnels. Qui aura le meilleur système d'éducation au monde? On vantait les États-Unis il y a quelque temps, qui étaient au sommet de la pyramide à cause du désinvestissement massif sous la période Bush aux États-Unis. Les États-Unis sont rendus 13e dans le monde. Le Canada est encore parmi les trois premiers, ce qui est très important. Très bon investissement. Quelle sera la devise la plus forte? C'est encore pour l'instant le dollar. Qui aura le plus haut niveau de vie? Il y a toutes sortes de changements de ce côté-là aussi. Mais il y avait un pays, et ça vous montre à quel point le monde a changé. Il y avait un pays en 1900 qui avait tout ça. Et c'était quel pays? C'était l'Angleterre, évidemment. Alors, vous voyez à quel point aujourd'hui, un pays ne peut pas monopoliser tout ça parce qu'il y a une concurrence absolument féroce. Quels seront les pays qui vont avoir la plus grande croissance dans le monde? Regardez les exemples récents. Sierra Leone, Mongolie, qu'on appelle Mangolia. Bien sûr, deux pays pauvres, mais qui ont des ressources à revendre. Et quel sera donc le continent après l'Asie qui aura une croissance fabuleuse pour les mêmes raisons? L'Afrique qui va prendre une importance inouïe. Mais malgré tout ça, et là c'est encore quelque part où on peut avoir un rôle, où on peut avoir une façon très importante d'intervenir, c'est que malgré tout ce que je vous ai décrit, on se retrouve encore aujourd'hui avec des inepties sur la planète, comme par exemple qu'un enfant sur trois dans le monde émergent ne complète jamais une cinquième année. Deux milliards d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable encore aujourd'hui, malgré tous les développements. Un milliard ne mange pas à leur faim. 1,8 milliard n'ont pas accès à l'électricité. Il y a sept habitants sur dix en Afrique, je vous ai parlé de l'Afrique qui va décoller, qui n'ont pas accès à l'électricité. Imaginez-vous ce que ça veut dire pour l'éducation des enfants, etc., etc. Donc c'est un défi immense pour la planète, un défi dans lequel on peut avoir une contribution assez importante. Pour vous donner d'autres images un peu absurdes, il y a 600 millions d'Indiens qui ont un cellulaire aujourd'hui au moment où on se parle en Inde, mais il y a 600 millions d'Indiens qui n'ont pas accès à des latrines. Il y a eu la journée des toilettes récemment, qui a été lancée par un milliardaire chinois qui a investi dans le domaine. Et même Bill Gates a investi des centaines de millions de dollars dans l'invention d'une toilette économique pour résoudre ce problème qui est un problème de santé publique inouï. Si vous êtes allé en Inde, même dans les grandes villes comme Delhi, les gens font leurs besoins dans les parcs et c'est un problème très dangereux. 80 % de la population dans les pays émergents, ça c'est une donnée qui m'a été fournie par le mouvement Desjardins, n'ont pas accès à des services financiers de base au Mexique. C'est 75 % de la population mexicaine. Notre partenaire dans l'ALENA qui n'a pas de compte en banque. Vous imaginez encore là le développement possible pour nos institutions financières, par exemple, qui ont l'audace d'aller là-bas. C'est donc un pari de développement pour tous. C'est un pari qui se résume dans des choses qui pourtant nous paraissaient élémentaires. Qu'est-ce qu'il va falloir développer dans le monde pour que tout le monde croisse de la même façon? Qu'est-ce que les pays émergents vont vouloir avoir quand ils ne l'ont pas aujourd'hui? Des choses aussi simples que l'énergie. Je vous ai parlé de l'électricité. L'alimentation, parce qu'il y a encore un milliard d'êtres humains. Des routes dans un continent comme l'Afrique, il y a encore des problèmes absolument majeurs qui font que des fermiers n'arrivent pas à aller au marché régional pour vendre leurs produits. Les routes, et enfin, l'éducation. Et je vous l'ai dit, pour nous, entre autres, bien sûr, pour les émergents, c'est important. Les investissements qu'ils font dans ce domaine-là sont fabuleux. Et pour nous, on est dans une situation où, vous le savez, nos universités, nos cégeps doivent vivre chaque année avec des diminutions de leur budget. Et c'est une catastrophe pour les générations à venir au Québec parce que, justement, on a une avance et qu'il faut, à mon avis, la conserver si on veut. Alors, je terminerai ce petit tour d'horizon de l'avenir en vous disant, et c'est des choses extrêmement simples que vous savez sûrement, mais quand on voit l'avenir, on a tendance à avoir peur. Et je dis tout le temps, si on a peur, on est complètement paralysé. Alors, idéalement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'intéresser aux changements sur la planète parce qu'ils vont nous affecter de toute façon, qu'on soit entrepreneur, industriel, dans les services, en éducation, nos universités, par exemple, qui risquent de se faire dépasser. Il faut ne pas avoir peur de ce qui se produit parce qu'on serait paralysé. il faut comprendre parce que quand on comprend, on l'a vu avec Olivier avant, on va le voir avec M. Brossard, quand on comprend, on peut innover, on peut créer, on peut inventer. Et puis enfin, il faut avoir le génie dans le monde qui se développe à la vitesse à laquelle il se développe, de s'adapter pour pouvoir gagner sa place. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Sous-titrage ST' 501